Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, j'identifie, je dédicace pour Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Oui c'est lui, celui qui a une superbe chaîne youtube agricole. Il fait des lives de temps en temps, même tous les mois il me semble qu'il est à un rendez-vous agri. Alors il y en a des professionnels avec des assureurs donc c'était pour la saison des moissons, il me semble il y avait un assureur. Il y avait eu aussi du coup un concessionnaire, il y avait eu le feu, comment éviter le feu dans les moissonneuses bateuses, tout ça. J'avais regardé ce live, ces lives ils sont très bien expliqués, ils sont très bien encadrés, ils sont très bien organisés d'ailleurs Thierry, t'es le meilleur. Donc il suffit d'aller s'abonner, voilà il faut s'abonner à Thierry, mettre un petit pouce bleu, regarder ses vidéos, partager sa chaîne parce que si vous êtes du milieu agricole, ou pas d'ailleurs, mais que vous savez que quelqu'un a envie d'être agriculteur et bah lui il motivera parce que le métier d'agriculteur mérite d'être expliqué. Désolé Thierry j'ai repris ta phrase mais j'ai mis mes sources. Oui donc ça c'est Thierry qui le dit, donc il y a raison Thierry. Oui Thierry il explique très bien le métier d'agriculteur. D'ailleurs le métier d'agriculteur c'est génial pour ceux qui sont amoureux de la nature et qui aiment les animaux et ben en fait c'est un mixte des deux parce que déjà les animaux c'est la nature et en fait t'es dans tout le temps dehors quand t'es agriculteur. Enfin pas tout le temps parce que maintenant avec, c'est une petite parenthèse mais faut le savoir également, l'administrative c'est aussi une tâche très importante dans le milieu agricole parce qu'il y a les chambres de l'agriculture, tout un tas de logiciels tels que Bobbyclic quand on adhère à des organismes de sélection et ben c'est encore d'autres paperasses mais donc on fait également de la paperasse. Les agriculteurs font aussi de la paperasse pour tout style d'animaux. Restez sur la chaîne je ferai une petite vidéo un peu les papiers donc le passeport bovin donc le carton on appelle ça comme ça chez nous, le carton ce papier rose qui ressemble à ça et ben c'est comme la carte d'identité sauf que c'est un passeport il peut pas se déplacer sans sale bovin se déplacer dans l'exploitation bien sûr que si on passe d'un prêt à un autre bien sûr que si il pourra bouger mais s'il doit prendre la route pour aller admettons un concours on aura besoin de ça de certificat sanitaire et de tout un tas de paperasse donc ça je vous fais une petite vidéo voilà avec un agriculteur n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour être au courant de l'arrivée de cette nouvelle vidéo donc Thierry il est génial il explique le métier d'agriculteur il le montre également et il le montre sous toutes les formes parce que vu qu'il fait des ensilages il est dans les tracteurs il montre aussi la récolte alors j'avais jamais vu ça la récolte d'oignons de pommes de terre alors si vous voulez aller vous enrichir vous pouvez aller sur la chaîne de vieux de Thierry parce qu'il est génial et d'ailleurs Thierry c'est toi qui m'a donné envie d'être agri-youtubeur je suis jeune certes mais je suis un petit agri-youtubeur si on peut dire ça comme ça et donc Thierry c'est génial était le premier agri-youtubeur auquel je me suis abonné voilà tu le sais maintenant tu es le premier et tu seras tout le temps le premier voilà voilà donc allez vous abonner Thierry c'est un mec sérieux qui peut rigoler avec d'autres agri-youtubeurs comme avec Marc le défi de marcher sur les mains au salon de l'agriculture mais Thierry il a également écrit un livre ou deux je ne sais plus dans les bosses de ceux qui nous nourrissent j'ai pas eu la chance de le lire mais il m'intrigue il a fait le go farming tour donc c'est un tour de France en tracteur d'ailleurs j'ai eu la chance de voir son valtra un valtra du c'est une marque de tracteur du go farming tour au hasard passons devant un concessionnaire j'ai vu le logo dans les boîtes de ceux qui nous nourrissent c'est un valtra blanc je savais que c'était le tien c'est parti du go farming tour il a aussi une marque de vêtements il me semble il a des pulls il a des sors manches il a un stand il en avait un en tout cas cette année sur le salon de l'agriculture il était top parce que je l'ai vu en vidéo je sais pas si c'était sur ta chaîne mais je l'ai vu c'était sûr il était grand et donc voilà merci à toi Thierry d'avoir regardé quelques unes de mes vidéos merci encore aux agriculteurs et à ceux qui expliquent le métier parce que il faut l'expliquer et il faut avoir des repreneurs donc voilà alors il y aura une prochaine vidéo où je ferai une journée de Thierry alors je pense que je vais lancer un petit concept journée de Thierry parce que j'ai vraiment envie de de lui ressembler parce que Thierry c'est c'est le king le king des agri-youtubers c'est Thierry pour moi il a tout déjà en plus vu qu'il est plus dans la culture maraîchère et la culture il a de très beaux tracteurs il y a aussi de nouvelles technologies sur les tracteurs il me semble qu'il a même le tracteur qui avance tout seul et ça c'est dingue avec la petite coupape jaune donc on est un peu comme ça donc on est un peu téléguidé pareil que les tracteurs voilà mais la culture de patate vraiment allez voir cette vidéo allez voir toutes les vidéos et voilà vous avez eu quelques photos normalement vous avez de la musique des images de Thierry du John Deere d'ailleurs oh tiens regarde ce que je vois hop là une presse John Deere waouh elle est belle hein t'as vu en vrai ça c'est un débat dans le milieu agricole un petit peu pénible hé c'est quoi ta marque de tracteur préférée hé moi c'est Tendier hé moi c'est New Holland hé moi c'est Valtra hé moi c'est Fent moi c'est Ford là tu rigoles parce que vraiment c'est source de dispute pendant des repas avec des agriculteurs ça hein non quand même pas mais genre un petit h kana là c'est très drôle eh parce que ouais bah voilà on a chacun nos marques de tracteur là vous voyez que ma tête c'est bizarre sigh ouais je suis calé à une botte de foin parce que je suis montée sur une autre botte de foin donc voilà ah c'est bon on voit peut-être un peu plus bah et je vois les fous de haut là comme ça donc oh je suis grand je suis petit je suis grand je suis petite donc voilà Thierry voilà je remets sa chaîne en description je vous le redis parce que je vais pas mettre 50 fois sa chaîne mais par contre là il y a son logo en cliquant dessus et bien normalement ça vous emmène dans la chaîne de Thierry là aussi vous avez vu un petit peu tout sur Thierry durant cette petite vidéo petite vidéo petite vidéo qui dure quand même 10 minutes il me semble donc voilà merci Thierry merci à c'est son équipe qui m'a contacté merci à Thierry d'avoir regardé mes vidéos je vais monter ça de suite voilà là je rentre et je monte tout à bientôt au revoir on s'abonne on like et on va sur la chaîne de Thierry le meilleur agri youtuber de France voilà c'est le king oh Thierry regardez on va faire un truc stylé oh je porte le logo de Thierry voilà et on a un endroit king un endroit nul king le roi Thierry agriculteur d'aujourd'hui enfin maltesse le roi bah oui c'est génial c'est pour ça que tu es le roi des agri youtuber à bientôt j'espère sur d'autres vidéos et Thierry et bah c'est le meilleur et vous aussi chers abos chers visionneurs de vidéos et aussi les abos de Thierry bah oui vous êtes les meilleurs bah je suis dedans voilà à bientôt au revoir ciao 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 ciao